C'est pas toujours aussi joyeux, mais en même temps, au point où on en est, si on rigole pas, on crève. Porter nos voix dans les rues de Paris est joyeux le premier moment ! Du mouvement social ! Du mouvement, du mouvement, du mouvement social ! La douce, on prend conscience de notre force. Au bout d'un moment, on ne peut pas tendre l'autre jour, quoi. On veut des droits sociaux pour tout le monde. Vive la commune ! Du mouvement, du mouvement, du mouvement social ! C'est un premier méchamailleur. Justement, t'en penses quoi, toi, de cette sensualité ? Ah, putain ! Avec n'importe qui, ça ira, mais pas avec eux ! Salut l'internaute, c'est Jemil. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous, travailleuses et travailleurs du monde entier. C'est le premier mai. Mais au-delà des raisons historiques de cette journée internationale ouvrière importante, ce premier mai 2021 est annoncé comme révolté pour plusieurs raisons liées directement au contexte politique français actuel. Ces raisons, je ne vais pas te les lister ici. Sans doute que tu les connais déjà. Là, peut-être même que tu les subis. La violence, les injustices sociales, la violence de l'État, de sa police, le recul des libertés, la précarité, le chômage qui augmente, la gestion catastrophique sanitaire et politique de la crise pandémique actuelle. Bref, toutes nos contestations, nos colères légitimes, nos revendications politiques pour plus de justice sociale, plus de démocratie, sont appelées à converger ensemble aujourd'hui, ce premier mai, partout en France, partout dans le monde et ici, à Paris, place de la République à 14h. Parce que oui, il est déjà à la 10h du matin et des pré-rassemblements, gilets jaunes, cheminots, artistes, libertaires, évolutionnaires, etc., s'organisent déjà à plusieurs endroits dans Paris-Est et marchent en ce moment même vers République, d'où partira alors la grande manifestation qui ira vers Nation. Mais avant d'y aller ensemble, de rejoindre les camarades et de la vivre de l'intérieur, comme on l'habite de le faire sur cette chaîne YouTube depuis plusieurs années déjà, d'ailleurs abonne-toi, rappelons-nous rapidement ce qu'est le 1er mai. Première chose à dire, le 1er mai n'est pas la fête du travail. Non, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Ce n'est pas du tout la même chose, au même titre que le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale des droits des femmes. Nuance énorme. Le 1er, 1er mai s'est déroulé en 1886. C'était à Chicago où ce jour-là, ce 1er mai, débutait une énorme grève de salariés, 400 000 salariés s'étaient mis en grève pour exiger la journée de travail de 8 heures. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait très peu de droits sociaux et les journées de travail dépassaient allègrement les 10, 12, 16 heures de travail et sans parler du travail des enfants. Trois jours de grève et de manifestation plus tard, le 4 mai 1886, aura lieu ce qu'on connaît aujourd'hui comme le tristement célèbre massacre de High Market Square où des centaines de policiers chargèrent alors la foule de manifestants pacifiques et ouvrirent le feu pour tuer. A l'époque et depuis longtemps, les grèves et manifestations étaient très souvent réprimées dans le sang. Dès lors, et plus précisément à partir de 1890, les manifestantes et manifestants arborent un triangle rouge symbolisant la revendication des 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Le 1er mai est donc depuis la journée internationale des travailleuses et travailleurs qui se réunissent pour commémorer cette histoire, mais aussi pour faire entendre leur voix et leurs revendications politiques. En France, la journée de travail de 8 heures fut défendue fortement par la CGT dès 1904 et est entrée dans le droit français par ratification d'une loi, par le Sénat, en 1919. Depuis, avec le temps, avec les années, les revendications politiques ont évolué, évoluent toujours et chaque 1er mai est une sorte de grande vitrine pour celle-ci. Un rendez-vous international, immanquable, important pour des millions et des millions de personnes dans le monde depuis maintenant plus de 130 ans. Et retour à Paris en 2021, là je suis place de l'Odéon, devant le théâtre du même nom qui est occupé depuis le 4 mars, pour des raisons qu'on va tout de suite apprendre avec Karine. Je suis secrétaire générale adjointe du SNAM CGT, du syndicat des musiciens, voilà. Et je suis là depuis le 4 mars ici. Je suis rentrée le 4 mars à 15h10 dans cet Odéon. Ça fait presque deux mois. Et qu'est-ce qui se passe là ? Parce que c'est l'occasion de rappeler, voire d'informer certains qui nous regardent. Qu'est-ce qui se passe à l'Odéon ? Eh bien ce qui se passe à l'Odéon, c'est qu'on est au bout, ça fait deux mois qu'on tient. On tient pour la même raison, c'est-à-dire qu'on veut des droits sociaux pour tout le monde. On nous parle d'ouverture, l'ouverture qui arrive à mi-mai. Mais quel sens va avoir l'ouverture sans droits sociaux ? Qui va travailler à l'ouverture ? C'est-à-dire pas beaucoup de monde. Donc sans la prolongation du chômage après le 31 août, on va dire pour les intermittents, les techniciens et les artistes, ça n'a aucun sens. Et ça n'a aussi aucun sens si on oublie les gens qui sont déjà les oubliés du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire tous les autres précaires qui auront des emplois discontinus, mais comme nous et qui n'ont rien eu. Donc c'est très important pour nous de les emmener avec nous, de parler de cette réforme de l'assurance chômage qui au 1er juillet va être actée, qui est une catastrophe, c'est-à-dire des gens qui sont déjà paupérisés depuis un an, qui sont appauvris. On va encore les appauvrir parce qu'on va faire une économie de 2 milliards, évidemment sur des plus pauvres et sur des millions de gens, alors qu'on donne des dizaines et des dizaines de milliards aujourd'hui à des entreprises et ça, ça n'a aucun sens pour moi. En fait, on parle de convergence des luttes, on parle de précaires en général et aussi on peut parler de plus d'une centaine de lieux occupés. L'Odéon ne fait partie que des lieux. Alors évidemment, ça a été le 1er et on dit que c'est la tête de ce mouvement parce que c'est l'Odéon, etc. Mais il n'est pas moins important tout ce que font les autres endroits, dans des petites villes, dans des moyennes villes, dans des grandes villes ailleurs en France. Je trouve assez extraordinaire ce qui se passe partout et qui doit être aussi valorisé qu'ici de toute façon. Et là, aujourd'hui, c'est le 1er mai, la fête des travailleurs et des travailleurs. Comment ça va s'intégrer ? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'est toi qui as organisé le pré-rassemblement d'Odéon qui va rejoindre les autres à République. Donc comment et pourquoi ça s'intègre dans ce 1er mai ? Le 23 avril, quand on a fait cette manifestation à Paris, pour nous, c'était un pré-1er mai pour préparer aujourd'hui. On sait qu'on a notre place aujourd'hui à République dans ce cortège qu'on va prendre et qu'on va utiliser pour porter notre voix et pour parler de tous les autres en même temps, essayer de faire converger, ce qui est quand même notre objectif depuis longtemps maintenant, qu'on se rencontre aussi avec les autres secteurs pour qu'on se mobilise plus fort encore dans les prochaines dates de mai. Parce que pour nous, c'est pas fini. On prépare notre date en mai, ce n'est qu'un chemin sur lequel on est et on veut emmener d'autres gens avec nous. Donc là, on va se rencontrer aujourd'hui et il faut qu'on soit très nombreux pour que notre voix soit entendue. Partout dans le monde, les travailleurs du monde entier luttent et manifestent quand ils le peuvent pour leur voix. On vous souhaite une très bonne manifestation. Portez nos voix dans les rues de Paris et joyeux 1er mai ! Magali ! Enchantée Magali, moi c'est Jemil. Et tu as plein le dos, là, qui est là. Rappente-moi en une minute, c'est quoi ? Alors plein le dos, c'est ce qu'on appelle, nous, la feuille jaune, qui est née au début du mépris médiatique envers les gilets jaunes. Donc on s'est dit avec tous les messages humoristiques, politiques, satiriques qu'il y a derrière les dos, on s'est dit qu'il fallait porter ces messages. Et au début, on a fait un site internet, puis du site internet, on s'est dit on va faire donc ce qu'on appelle la feuille jaune, qu'on diffusait à prix libre juste pour se rembourser. Et on s'est retrouvé effectivement avec un gros bénéfice. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ce bénéfice. Et on a décidé d'aider tous les mutilés, ceux qui ont des ennuis avec la justice, au début les gilets jaunes et maintenant qui sont liés à la lutte. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a quasiment reversé 30 000 euros à des mutilés, à des blessés ou à des gens qui ont des ennuis avec la justice. Je sais pas si t'as vu, mais le drapeau est là. Vive la commune ! Eh ben c'est pas anodin puisqu'on est en train de fêter, enfin commémorer, enfin je sais pas qu'ils m'ont utilisé, mais les 150 ans de la commune de Paris. Donc c'est ça aussi qui rend particulier le moment. Alors mon prénom c'est Yone. Enseignant, en notre histoire, en lycée professionnel. Alors, tu me disais juste avant que, en tant que prof, tu sensibilisais tes élèves. À quoi ? Bah écoutez, moi je sensibilise mes élèves pour aller voter pour l'année prochaine. Certains d'entre eux ont 18 ans, ou vont avoir 18 ans au cours de cette année et avant avril prochain. Moi je leur ai dit à mes élèves, c'est... c'est extrêmement important que la jeunesse se mobilise parce que c'est souvent la jeunesse, quand elle est en mouvement, qui va faire avancer les choses. Mais du coup, comment t'arrives à sensibiliser les élèves sur cette question d'élection ? C'est que les jeunes, si... Puisqu'eux-mêmes, ils font part, justement, de leur crainte de Marine Le Pen. Bah justement ! C'est l'occasion, justement, d'aller s'immobiliser. Parce qu'un certain nombre d'entre eux m'ont dit « Ouah, on a marre de Macron » et tout ça. Mais bon, le seul message que j'ai aux élèves, c'est d'aller voter. Prenez ces petits pouvoirs que vous avez entre vos mains, avec le putain de vote, et puis euh... et puis on verra. Et là, on est place de Châtelet. Souviens-toi, on avait débuté une manifestation ici en décembre dernier. Tu peux regarder la vidéo en replay, juste là. Tu sais quoi ? Je retrouve une personne qui était en manif de la dernière fois. Rappelle-moi ton prénom. Malvina ! Mélvina ! Mélvina ! MÀLVINA ! MÀLVINA ! Eh, je crois que j'avais pas fait de faute à cette époque. Tira vérifiée ! Ils nous foncent dedans, de chaque côté, de manière à ce qu'on soit juste écrasés les uns contre les autres. Après, ils nous gazent, une fois qu'ils sont au contact. Et après, ils s'en vont, et ça n'a aucun sens. Eh bah là, t'es pas complètement en noir. La dernière fois, t'étais complètement en noir, t'as un peu de couleur ! Ouais, là, j'ai mis un peu de couleur. C'est à la fête des communistes, faut... faut être coloré. Y'a dû travailler travailleur. C'est ça. hyper virulente, avec une... un record de flics à tous les coins de rue. T'avais une petite impréhension, tu me disais... raconte-moi. Ouais, bah, la... la manif d'après, on y est allé avec une appréhension fondamentale. Fin, c'était... incroyable, parce que... on s'était fait tellement rentrer dedans, on était en colère, on était restés calmes, nous, tout le long. Donc, du coup, on était à la fois sur une frustration, et à la fois sur une fierté, parce que... on n'est pas rentrés dans le jeu de la police, on n'a pas été sur cette violence gratuite qui nous... qui nous donne. Et du coup, pour le coup, on était vraiment à la fois fiers de pas être rentrés dans ce jeu, et à la fois frustrés, parce qu'on s'en est pris plein la gueule, et qu'au bout d'un moment, on peut pas tendre l'autre joue, quoi. On rappelle qu'il y a eu 150 arrestations arbitraires. Non, mais c'est ça, et puis ils ont vraiment pris n'importe qui, parce que, pour le coup, ils ont chopé des gens... Moi, je sais qu'il y a plein... il y a eu plein de solidarité dans le... dans le cortège même, parce que dès que quelqu'un se faisait attraper, tout le monde essayait de le rattraper, parce qu'on voyait bien que c'était des gens qui juste manifestaient, en fait. Les casseurs, ils étaient pas là, et de toute façon, les casseurs, on sait où ils sont. Enfin... ils sont en train de casser, donc... si tu veux les arrêter, ils sont pas au milieu des gens, enfin... en train de scander des slogans, c'est pas vrai. Et quand bien même... la violence est où ? Exactement, la violence est où, ben ouais, effectivement. Est-ce que t'as une attente particulière, là, pour finir, pour ce 1er mai ? Euh... j'ai jamais d'attente pour le 1er mai, j'y vais vraiment, parce que c'est important. C'est important de se mobiliser, c'est important de voir... Pourquoi ça l'est ? Parce que je trouve qu'on a plus d'espace où on se rassemble tous, là, y a tout le monde qui est là pour... pour dire qu'on est pas d'accord sur la réforme des retraites, sur la réforme du chômage, sur... sur comment on a traité la culture. Fin, moi, là, j'suis venue en soutien à l'Odéon, parce que c'est très bien qu'ils occupent l'Odéon. C'est très bien qu'ils quittent pas leur position pour manifester, et pour le coup, il faut manifester à leur place, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est, encore une fois, montrer de la solidarité au plus... au sens le plus large du terme, j'ai rien à voir avec la culture. Pour autant, j'suis solidaire de leur combat, et j'pense que c'est ça qui est important dans le 1er, c'est de la solidarité à l'État pur, en fait. Et c'est cette espèce d'essence de la solidarité. C'est ça que j'aime bien. Ben merci de participer, en tout cas, ça avait plaisir de vous avoir revu ! Oui, c'est cool ! À la prochaine ! À la prochaine ! Du mouvement social ! Du mouvement ! Du mouvement social ! Du mouvement ! Du mouvement ! Du mouvement social ! Du mouvement social ! Du mouvement ! Du mouvement social ! Les mouvements ! Les mouvements ! Les mouvements socials ! Les mouvements ! Les mouvements ! Les mouvements socials ! Alors là, on arrive, bah après une heure, une heure et demie de marche... ...place de la République, qui est juste ici, et on voit que, pour le coup, là, alors que... ...il y avait aucun policier, aucun cortège policier qui a encadré d'autres manifestations. Contrairement à la manif des Gilets jaunes, du cortège des Gilets jaunes ce matin, qui eux, ont été très encadrés par la police. Ici, bah on voit que la base de la République est déjà investie par pas mal de manifestantes et manifestants, et que... on rentre un peu comme dans un entonnoir, là ! Il y a un canot à haut qui est là, je sais pas si on le voit à l'image... ...il y a un canot à haut, des dizaines et des dizaines de forces de l'ordre... ...l'ambiance se glace un petit peu, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, c'est très festif, et là, tu vois qu'il y a quelque chose qui est un peu crispé. On a tendance à l'oublier, mais, bah énormément de travailleuses et travailleurs sont sans-papiers, en fait, et sont dans une précarité extrême, sont les premiers à être touchés par la violence policière, la violence d'État, la violence de l'administration, et donc c'est aussi leur fête aujourd'hui, c'est important de le rappeler, dans le 1er mai, que, bah, les travailleurs et les travailleurs les plus précaires, ce sont eux ! ... festifs et contestataires, colères, d'une manifestation, et c'est légitime ! Et bah, une manifestation, c'est aussi partager, euh, des idées, voire d'autres possibles, d'autres imaginaires, en termes de politique et de social ! Et tu vois, du coup, t'as des livres qui sont, euh, qui sont en vente ici, qui sont en accès libre par là ! Y'a, euh, le collectif Livre en Lutte, qui est présent, et en fait, on a, déjà, tout simplement, les gens se parlent, c'est l'aspect-là, en fait, qui est important ! ... 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 avec, tout en y adhérent. Donc c'est aussi un... Tu vois, regarde. Le fameux triangle. C'est un p'tit signe antifasciste, ça, hein, qu'est historique. Donc c'est ça aussi, ce 1er mai. Petit mot, plus local. T'es en campagne. Ouais. Et ça a des rebondissements, hein, les élections annulées, reportées, y a pas de communication. Un mot. On est déterminés. Les élections, elles ont lieu le 30 mai et le 6 juin. Et je pense vraiment qu'on a la possibilité de conquérir une 18e députée insoumise. L'argument, c'est de dire, voter une 18e députée insoumise donnera un signe pour 2022 de combattivité. Et puis en plus, localement, ils savent très bien que moi, je suis une super militante. Au quotidien, sur les ascenseurs dans les immeubles, dans les écoles, les problèmes de postes de remplacement, ou les crèches que la ville ferme par manque d'embauche. Bon, que moi, je suis de tous ces combats-là. Et que face à la mairie PS, eh bien, l'intérêt de toutes ces luttes locales, c'est de pouvoir, justement, renforcer leur rapport de force avec une députée insoumise. Donc moi, je pense qu'on va la gagner. Merci à toi. Merci à toi, c'est bon ! Et bonne fête des travailleurs ! Ouais, bonne fête des travailleuses et des travailleurs, voilà ! Et n'acceptez jamais qu'on dise que le 1er mai, c'est la fête du travail. Parce que ça, c'est pétain, hein ! Alors euh... miettes ! Alors t'as ? — Salut ! — Comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah toujours, hein ! Enfin toujours ! La pluie gâche la fête, non ? Ouais, ouais, la pluie et les lacrymos ! Ouais, ouais, j'ai vu ça, quoi ! T'as vu quelque chose ou pas ? Ça pique un peu, ouais. Non, j'étais là, mais j'ai vu qu'il y avait des lacrymos qui revenaient sur nous. Bon, là, tu es là en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que porteur du muguet. Dis-moi un peu, comment ça s'passe ? Bah en tant que travailleur ! Bah ouais, c'est à la fête des travailleurs, donc on est là. Et euh... bah tout simplement, bah pour revendiquer, voilà, des... des droits sociaux pour les travailleurs et les travailleuses de ce pays, parce que ça fait 40 ans que... y'en a des politiques libérales qui cassent le code du travail, qui précarisent, qui font du chantage au chômage de masse, voilà, c'est... — C'est la hesse, comme on dit ! — Ouais, grave ! — Donc euh... bah on est là, euh... se redonner un peu du baume au cœur dans cette période qui est un peu compliquée. Et puis euh... et puis voilà, quoi. Est-ce que c'est pas ça, justement, le truc le plus important ? J'ai l'impression, y'a la fête, quand même, on sent vachement la fête ! Et c'est ça qui fait... bah là, y'a un peu de cassage, mais... — Est-ce que c'est pas le truc ? — Ah c'est pas du cassage ! C'est un premier méchamailleur. — Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, c'est vrai ! Faut qu'on chamaille un petit peu ! Mais euh... c'est le truc le plus... le plus important, le plus urgent dans l'immédiat, pour toi, là, qui a été... dans cette manifestation. Dans la période, c'est juste déjà de se retrouver entre nous, de... Voilà, de se dire qu'on est là, que ça va, qu'on... Voilà, quoi, que... de montrer qu'on est en ombre, et de pas se laisser complètement emmener, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on se le dit tous entre nous et tout, ça va pas... Y'a des généraux d'extrême droite qui veulent faire des putsch, des machins racistes, des lois par-ci par-là, nos libertés qui reculent et tout. — Des agressions. — Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire bah rester chez nous et à baisser les bras, et voilà. Et en fait, là, c'est des occasions, comme le premier mai, qui se permettent de dire « Allez, les camarades, on se... reprendre l'espoir », et puis euh... et puis la lutte, elle continue, quoi. — Et tu sens ça, toi, du coup, là, aujourd'hui ? — Bah ouais, c'est pas mal, y'a du monde. — Grave. — Y'a du monde. — Et plus perso, de ton côté, toi, qui est un travailleur aussi, t'as... t'es passé d'un média à un autre. Comment ça se passe, ton média ? — Super ! Génial ! — Ouais. — Là, on bosse euh... on bosse bien, euh... je suis en binôme avec un... avec un journaliste qui s'appelle Philippot, qui est super, qui est un... qui est un super journaliste, ça se passe super bien, il y a une belle équipe et euh... et puis voilà, bon, même si les sujets qu'on traite sont pas euh... sont pas des plus joyeux, voilà, c'est important quand même euh... de le faire et tout, et... ça se passe super bien. Eh bah ça change, de voir en... en jogging, et pas en costard sur les plateaux. Euh... je... effectivement, c'est moi... c'est mon avis de tous les jours, quoi, tu vois ? Donc euh... je vais faire la fête des travailleurs, j'avoue que sur CNews et LCI, on est un peu plus guindés, mais euh... c'est bien de faire effacer les convenances bourgeoises de temps en temps. — Exactement. Bon, comment tu te sens ? Comment ça va, de ton côté, là, dans la manifestation ? T'es là depuis le début ? — Ouais, ch... non, je suis arrivé vers 14h15, donc j'ai pas fait les autres, là, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de manifs dans le coin. — Moi, j'étais sur Odéon, moi, justement, c'était pas mal. — Voilà, il y en avait pas mal, moi, j'en ai fait qu'une. Mais euh... mais euh... non, non, c'est... non, regarde, là. — Bon, là, on recule un petit peu. — Mais ça fait... ça fait plaisir de... de parler d'autre chose que de sécurité ou d'islam, quoi. Voilà, et je pense que c'est les sujets du jour... les sujets du moment dans la tête des Français, c'est beaucoup ça. T'sais, on arrête pas de nous parler de sécurité. Jamais on nous parle de sécurité alimentaire, euh... de sécurité face euh... au chômage, fin... D'ailleurs, moi, je reviens de parler de sécurité, mais... Oulah ! Ah 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 ! Bédi ! Bédi ! Bédi ! Bédi ! Bédi ! On voit là, en fait, qu'ils sont en train de protéger une banque. C'est une banque qui a été attaquée, la Société Générale, avec, marqué dessus, « Rends l'ISF », donc c'est une attaque qui... Voilà, on peut voir, par exemple, ici, que la boulangerie n'est pas attaquée, vous voyez, la pizzeria non plus, et on voit quoi ? Eh ben, c'est des... c'est du symbole du capitalisme, en fait, qu'ils sont attaqués. Donc, c'est pas... c'est pas du cassage aveugle, hein ! C'est... c'est bien analysé, ça, en fait. C'est pas... c'est pas n'importe quoi. Vive le plat de plat ! On n'approche pas ! Excuse-moi, là, je suis un peu stressé, donc... Heureusement que t'es là ! Enfin, 4, je suis avec toi, hein ! On risque rien ! Tu parles ! Ça va pas rester à côté des fics, non plus ! Ouais, c'est pas eux qui... Ouais, c'est là, ils nous voyagent l'avant ! Bonjour ! Occule ! Occule ! C'est bon, oui ! C'est bon, oui ! C'est bon ! Occule ! Il est dans la Ici Thomas Timènes, alors aux gens qui l'aillent ! Ils ont volé ! Ils l'ont volé ! Ils l'ont volé ! C'est un travail ! Vous partagez de la richesses ! Ils l'ont reduction de l' Michelès ! Ils ont rempli de deux ! Ils ont dépensé ! Ils ont emplié ! Ils ont Casey... Vousenzle priest ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assassin ! En plus, en plus, en plus ! Bon bah comme tu le vois sur ces images, il y a un cordon de force de l'ordre qui encadre le tête de cortège en fait pas vraiment puisqu'il y a des gens derrière, devant là-bas, mais qui, là, on est vraiment corps contre-bouclier et ils reculent, enfin c'est assez absurde, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est assez absurde cette situation. C'est un peu sensuel comme situation ! Ouais, un peu hein ! Justement, t'en penses quoi toi de cette sensualité là ? Ah putain, c'est abject et dégoûtant ! On sait pas à quoi ça sert, on sait pas c'est quoi l'objectif ! N'importe qui, ça ira mais pas avec eux ! Comme tu le vois, mon cher et ma chère internaute, il y a, bah, la place des nations qui est juste là ! Donc on arrive, ces... ces valeureux CRS ont tenu pendant 200 mètres, je crois, à peu près, en marche arrière comme ça ! Il va... il se retrouve en sandwich un petit peu ! Ouh, poup oup 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 ! Et il s'enfuit quoi ! Aïe aïe aïe... Ah forcément, ça crée de la tension ! Voilà ! Voilà ! Gassez vous... Y'a eu usage de gaz lacrymo on, un petit peu. ... ... Ce qu'il faut commenter comme à chaque fois, c'est que toutes les rues qui donnent sont bouchées. Alors par ici, il y a des camions de CRS, des camions de police en blanc. Juste à gauche là-bas, on a la gendarmerie. Derrière ces arbres-là, on a aperçu un... un camion à eau. Et tout le long, en fait, comme ça, là aussi, tu peux faire une tour soi-même, tu vois que... là-bas, il y a aussi des dizaines de forts de l'ordre qui sont postés. Là, on a un camion à eau avec le gérophare bleu qui... qui tourne, et puis tout le long, en fait. Et à l'opposé de la place, vu qu'on arrive au boulevard Voltaire, l'opposé, donc, c'est Porte de Vincennes. C'est des murs qui sont dressés, comme d'habitude, désormais, pour boucher littéralement tous les accès, en fait. Après avoir rapidement fait le tour de la place, on est vite revenu là où il y avait du monde et de l'ambiance. Côté Voltaire. Côté Voltaire où, comme tu le vois, l'immense foule pacifique partie de République a longtemps continué à remplir la place sans aucun problème. Enfin, comme tu le sais, si tu as déjà suivi l'actualité ces derniers jours, oui, il y a eu des heurts, lorsque des manifestants sortis de nulle part s'en sont pris à des membres de la CGT, sans que la police n'intervienne. C'est grave. Il y a eu des blessés graves, mais ça mérite une vraie enquête et de sérieuses réflexions. Alors, pour cette fois, pour cette vidéo, à contre-courant de ce qu'on voit dans les médias, j'ai préféré finir sur l'ambiance fortement majoritaire de ce 1er mai, la fête et la révolution dans nos cœurs. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !